Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Arienne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du roman Room de Emma Deneuil. Alors, il faut savoir que la couverture, comme vous le voyez, c'est une photo tirée d'un film et marquée au cinéma. Et en fait, il se trouve que Room, c'est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Et j'avais jamais lu le livre et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, ça serait quand même bien que je lise le livre. Donc, j'ai finalement acheté le livre Room. Je l'ai acheté en français parce que j'avais un peu la flemme de lire en anglais. Et je l'ai enfin lu. Donc, j'ai lu le livre de mon film préféré, ce qui est quand même assez spécial. J'avais beaucoup d'appréhension, j'avais très peur que ça ne me plaise pas. Juste petit point pour un truc sur l'image qui pourrait vous perturber. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus mon patronus bleu parce que je viens de le faire tomber et il s'est cassé la patte. Et je ne retrouve pas la patte. Et donc, une fois que je l'aurai retrouvé, je le recollerai et il sera de nouveau ici pour continuer les vidéos avec nous. Mais pour l'instant, c'est une triste perte. Bref, retournons au livre Room. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Il faut savoir que c'est l'histoire d'une femme qui n'a pas vraiment de nom parce que, en gros, ça a raconté du point de vue de son fils et qu'il appelle donc maman. Mais en gros, c'est l'histoire d'une femme qui a 19 ans et qui se fait enlever par un homme dans la rue. Et il l'emmène dans son cabanon de jardin, mais un peu à l'américaine, vous voyez, c'est quasiment une petite maison, mais toute petite, quoi. Et il l'enferme là-dedans et chaque soir, il la viole. Et du coup, au bout de deux ans à peu près, elle a un enfant. Et il s'appelle Jack. Et au moment où se déroule l'histoire, c'est l'anniversaire de ses 5 ans. Et en fait, sa mère lui a un peu dit que la seule chose qui était réelle, c'est la chambre où ils sont. Et que tout ce qui était dans la télé, c'était pas réel, c'était faux. Et qu'autour d'eux, il y avait l'espace parce qu'en fait, lui, il n'est jamais sorti de la chambre. Tout ce qu'il a connu, c'est la chambre. Il est enfermé dedans depuis qu'il est né. Et bref, ça raconte comment, en fait, elle va petit à petit dire la vérité à Jack à propos du monde. Qui les entoure. Et comment, en fait, ils vont essayer de sortir de la chambre. Et bien sûr, vu que vous pouvez vous en douter, vu l'histoire et tout, ça se passe vraiment au début, c'est pas un spoil. Ils vont bien sûr réussir à sortir de la chambre, mais comment on... Enfin, à découvrir dans les livres. Et surtout, comment ils vont réussir à s'adapter. Parce que sa mère, elle avait 19 ans quand elle a quitté le monde extérieur. Donc ça fait genre 7 ans qu'elle n'y est pas allée. Et Jack, il n'a jamais vu le monde extérieur. Il a toujours été dans la chambre. Il n'a jamais vu que sa mère comme personne. Parce qu'en gros, le monsieur qui vient dans la chambre, il ne le voit pas. Parce que sa mère l'empêche de le voir. Elle l'enferme dans le placard pour pas qu'il lui fasse du mal. Et donc vraiment, pour lui, ça va être tout nouveau. Il y aura plein de personnes dehors, etc. Et ça raconte en gros cette histoire. Donc il faut savoir que le film, c'est mon film préféré. Parce que déjà, l'enfant qui joue Jack, il joue merveilleusement bien. Genre, il m'a transmis plein d'émissions et tout. Même la personne qui joue la mère, je le trouve bien, c'est Brie Larson, je crois. Et elle joue incroyablement bien. Et l'enfant qui joue, Jack C. Jacob Tremblay. Donc il joue aussi trop bien. Donc bref, j'adore ces deux acteurs. Je trouve qu'ils jouent trop bien dans le film. Et que le film est génial. Je l'adore. Avant, il était sur Netflix. Maintenant, il n'y est plus. Mais je crois qu'il est disponible sur YouTube. Et aussi, vous pouvez le louer. Sinon, sur YouTube, oui, aussi. Et bref, voilà. Il est disponible un peu partout. En DVD, etc. Et c'est un film que j'ai adoré. Et donc forcément, je me disais que je devais lire le livre. Et j'ai lu le livre. Et mon avis est très mitigé. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout est raconté du point de vue de l'enfant. C'est également le cas dans le film. Mais dans le film, ça choque moins. Parce que c'est dit en voix off. Et c'est pas pareil. Sauf que ici, des fois, il y a des fautes de français pour retranscrire la pensée d'un enfant. Mais moi, je trouve ça un peu bizarre. Et genre même, au bout d'un moment, je trouve que c'est un peu énervant ce ton languissant un peu qu'il y a. Parce que vu que c'est un enfant qui pense, il y a M. Placard, Mme Lavabo. Enfin bref, vous voyez, ce truc. Genre, tout est un peu personnifié. Tout est dans son esprit, quoi. Et je trouve ça trop bizarre. Parce que dans le film, ça m'avait pas choquée. Parce que c'était une voix off. Donc c'était lui qui parlait. Et puis c'était pas tout le long. Parce que la plupart du film, c'était des dialogues. Il y a quelques moments en voix off. Mais voilà, alors que là, tout le livre est raconté de son point de vue. Et c'est vrai que pendant la première période du livre, donc quand ils sont encore dans la chambre, ça m'a vraiment énervée de l'entendre parler comme ça. Ça me gênait dans ma lecture. Mais par contre, dans la deuxième période, où ils sont en dehors de la chambre, comme il y a d'autres personnes qui interagissent avec Jack, ils sortent un peu de cette voix d'enfant pour devenir plus un personnage autre. Et du coup, le livre devient plus agréable à lire. Et c'est vrai que dans les critiques que j'avais lues, parce que j'avais lues des critiques sur le livre avant, c'était justement ce que les gens reprochaient à ce livre. C'était que tout est raconté du point de vue de l'enfant. C'était un gros parti pris. Mais c'est un peu énervant au bout d'un moment. Et puis il y a des fautes de français à cause de ça. Ça paraît assez logique. Un enfant, ça ne sait pas toujours parler. Mais des fois, c'est un peu énervant. On a juste envie de savoir les choses sans passer par son regard qui est un regard d'enfant et qui transforme un peu toute la réalité. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, même si je connaissais déjà l'histoire. Donc il n'y avait pas trop de surprises. Je l'ai trouvé beaucoup moins émouvant que le film. Je ne sais pas pourquoi. Genre le film, je pleure à chaque fois que je le regarde. Et le livre ne m'a pas tiré beaucoup d'émotions. Mais j'ai eu l'impression de beaucoup moins rentrer dans l'histoire. Donc le livre, c'était une lecture agréable. Mais ça n'allait pas tellement au-dessus, en fait. C'était vraiment... Ouais, c'était juste agréable à lire. Je le lisais en souriant, en ayant un petit peu de peine. Et je l'ai lu, voilà, je l'ai lu très vite quand même. Ça fait 400 pages, je l'ai lu en 3 jours. Mais bon, est-ce que j'ai ressenti autre chose que dans le film ? Non. Est-ce que c'est un coup de cœur ? Non. Alors que le film a un coup de cœur ? Enfin bref, j'ai été un peu déçue par ma lecture. Je ne sais pas si j'aurais préféré ne pas le lire ou pas. Enfin, je ne peux pas revenir en arrière maintenant que je l'ai lu. Je ne peux pas le délire. Mais bref, j'ai été un peu déçue. Et j'ai envie de re-regarder le film maintenant pour retourner dans cet état que j'adore par rapport à cette histoire. Qui est quand même très particulière. C'est quand même un parti pris, voilà, d'avoir tout fait du point de vue de l'enfant. Mais je trouve que dans le film, c'est mieux traité. Parce qu'on suit les pensées de l'enfant. Mais des fois, on arrive un peu à décrocher de ce ton enfantin. Des fois, on arrive mieux à revenir à la réalité dans le film. Alors que dans le livre, on reste vraiment enfermé dans sa tête. Et des fois, c'est un peu pesant, en fait. Pas, pas, ouais. Moins transportant. J'ai été un peu déçue quand même. Je pense que ça se sent. Parce que c'était une bonne lecture. Mais il n'y avait pas toutes les émotions que j'ai ressenties dans le film. Et c'est peut-être parce que j'ai commencé par le film. J'aurais peut-être pas ressenti la même chose si j'avais commencé par le livre. Mais voilà, c'est fait. J'avais déjà regardé le film. J'ai lu le livre. Et j'ai, ouais, j'ai ressenti une déception. Parce que, voilà, le film, c'est mon gros coup de cœur. C'est mon film préféré depuis deux ans maintenant. Et le livre, il m'a énervée par certains points. Même si, il y a des passages que j'ai adorés. Il y a des passages que j'ai trouvés vraiment beaux. Il y a des trucs qui étaient quand même plus détaillés que dans le film. Il y a toute une histoire qui n'existe pas dans le film et qui est très intéressante. Pourtant, je trouve qu'elle apporte vraiment une autre dimension à l'histoire. Donc, c'est pas un livre que je déteste. Mais c'est un livre qui, je pense, aurait pu être amélioré. Parce que ce point de vue est un peu énervant au bout d'un moment. Mais vraiment, la deuxième partie du livre s'est beaucoup améliorée. Je l'ai vraiment lue très vite, la deuxième partie. Parce que, comme je l'ai dit, on a affaire à de nouveaux personnages, à de nouvelles émotions. Et du coup, on arrive un peu à aller au-delà du fait que Jack était un enfant et qu'on l'a compris. Et que du coup, on sait que ses mansées sont comme ça. Et il découpe les choses. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, moi, si j'allais pour la première fois dehors, qu'est-ce que je ressentirais ? Comment je verrais le monde ? En fait, si c'était la première fois que j'allais dehors et que tout était nouveau pour moi. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on s'imagine pas, si on a vécu 5 ans dans une chambre enfermée, à quel point tout le monde doit être éblouissant, en fait, pour nous. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'il y a même des moments où Jack préférerait être dans la chambre parce qu'il trouve que dans le monde, il y a trop de bruit, il y a trop de monde, etc. Et c'est vrai que nous, on ressent pas ça parce qu'on a toujours été dans le monde, on a toujours été dehors. Mais c'est vrai que je trouve que c'est ultra intéressant à quel point l'auteur a réussi à se dire, ok, si moi, c'était la première fois que j'allais dehors, qu'est-ce que je ressentirais ? Qu'est-ce qui me choquerait ? Et c'est vrai que ça, c'est un aspect du livre qui m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé qu'on se pose pas souvent la question parce qu'on a toujours vécu dehors, on a toujours été dans le monde, on a toujours su ce que c'était. Et c'est vrai que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est vraiment arrivé, enfin pas tout, mais il y a vraiment une femme qui a été violée et qui a vraiment eu un enfant et qui est vraiment ressorti au bout d'un moment. Et son enfant, il a vraiment ressenti, enfin, il a ressenti des choses. Est-ce que c'était ça ? Est-ce que c'était pas ça ? On ne saura jamais. Mais en tout cas, c'est tiré d'un fait divers qui est arrivé et je trouve ça incroyable de me dire qu'il y a des enfants, ils n'ont jamais vu le monde extérieur et quand ils sortent pour la première fois, qu'est-ce qu'ils ressentent en fait ? Parce qu'en fait, quand on est bébé, on ne peut pas savoir ce qu'on a ressenti parce que c'est quelque chose qu'on oublie en fait. Alors que là, l'enfant, il a 5 ans, il a même 5 ans et demi au bout d'un moment et du coup, en fait, il sait ce qu'il ressent, il arrive à le décrire à travers ses pensées et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on ne s'imagine pas à quel point ça peut changer en fait entre être dans une pièce et être dans le monde entier et aussi toutes les difficultés qui se posent quand il ressort par rapport déjà à l'exposition médiatique parce que c'est incroyable, genre tout le monde pensait que cette fille, elle était morte parce qu'elle a été dans le médias 7 ans et d'un coup, elle revient et c'est assez impressionnant et je trouve que la maman, par exemple, par contre, s'attache plus à la mère dans le livre que dans le film dans le film, elle a ce côté assez désagréable qu'on comprend mais qui est moins attachant et dans le livre, on comprend mieux le personnage, on arrive mieux à s'identifier à elle et j'ai trouvé que pour elle, le personnage de la mère est mieux dans le livre par contre, elle est plus... elle est plus gentille mais c'est pas forcément mieux parce qu'on peut comprendre pourquoi elle est comme ça dans le film je critique pas l'interprétation de l'actrice ou de la personne qui appelle le scénario mais je trouve que c'est vraiment deux mondes... enfin c'est totalement différent, le livre et le film et je pense que les deux sont intéressants à découvrir donc je vous encourage à lire le livre et aussi à voir le film et je sais pas si... je pense que beaucoup de personnes ont déjà vu le film parce qu'il est quand même assez connu et c'est vrai que moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé donc lire le livre pour moi c'était compliqué parce que vous savez quand on adore un film ou quand on adore un livre, de voir l'adaptation dans l'un des deux c'est compliqué et là c'est vrai que c'était le cas parce que j'avais tant l'histoire en tête j'ai vu tellement de fois le film qu'en fait j'avais envie que tout soit comme dans le film donc forcément ma lecture a pas été toujours ultra facile parce que des fois je me disais ah mais ça c'était pas comme ça dans le film mais au final c'est le livre qui a existé en premier donc c'est un peu le livre qui a raison et c'est vrai que d'habitude j'ai plus l'habitude de d'abord voir le livre ensuite de voir le film et j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture voilà c'était pas un incroyable coup de coeur comme je l'ai dit au début mais c'était une lecture qui était agréable qui a procuré des emotions même si elles étaient pas aussi fortes que dans le film mais c'est quand même une lecture que je vous conseille mais en soyant alerté que la voix est celle d'un enfant et que des fois ça peut être un peu languissant si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un like tu peux me dire en commentaire si tu as lu le livre ou vu le film ou n'importe quoi à propos de ce film ou ce livre parce que moi c'est une histoire que j'adore donc je te la conseille à fond et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube on est de plus en plus nombreux et ça me fait trop plaisir voilà 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 Sous-titrage FR ?